Je dirais d'abord, pour parler des éliminatoires, que le Mali était bien. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le Mali a rendu ce groupe abordable pour lui. De prime abord, après le tirage, on savait que dans une pôle avec la Guinée, le Tchad et le Rwanda, le Mali pouvaient passer facilement, mais il fallait se rendre facile la tâche. L'adversaire le plus couriace dans ces éliminatoires, c'était bien sûr la Guinée. La preuve, nous avons pris six points sur les autres adversaires. Nous n'avons pris qu'un point sur la Guinée puisque lors de la manche allée à Bamako, la Guinée nous avait accrochés ici. Au retour, la Guinée nous a battus. Certains diront que le Mali était déjà qualifié puisque c'était juste après le chant. Magasuba a fait une revue d'effectifs en amenant ceux qui arrivaient du CHAM, c'est-à-dire le championnat d'Afrique des Nations, associés à quelques-uns qui voulaient voir dans d'autres conditions. Le Mali était déjà qualifié bien avant la fin des éliminatoires, chose qu'on ne connaissait pas du tout. Souvent, on sortait les calculatrices, souvent c'était si ou ça, tel pays gagnait, tel autre pays ne gagnait pas. Mais ils nous ont épargné ces calculatrices en se qualifiant très vite pour la canne qui va se tenir dans quelques jours au Cameroun. Depuis trois ans, quasiment, Magasuba est là. Il a pris l'équipe en lambeau, je dirais, puisque c'était au sortir d'une lourde défaite 6-1 du côté de Rabat face au Maroc, dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Je pense que, y compris l'équipe malienne, y compris le public malien, y compris les responsables, tout le monde a pris un coup de masse sur la tête. Magasuba est venu en pompier, il a su colmater les brèches. Lorsqu'il a été confirmé, il a posé petit à petit les jalons de la reconstruction de cette équipe. Quand on prend cette équipe du Mali aujourd'hui, c'est l'accumulation de jeunes joueurs qui sont issus des compétitions de jeunes où le Mali a brillé. À partir de 2015, nous avons gagné la Coupe d'Afrique des KD. Ensuite, en 2017, on regagne la Coupe d'Afrique des KD. On vend un final de la Coupe du Monde des KD en 2017. On est demi-finale de la Coupe du Monde des Juniors en 2015. Donc du coup, Magasuba s'est servi de ces talents-là pour faire une bonne jonction avec des anciens qui sont restés, qui ne sont pas issus de ces différentes compétitions des jeunes. Je pense notamment à Amari Traoré, je pense à Yves Bissouma, même s'il ne revenait pas depuis un certain temps. Donc, il a su mettre en place une équipe. Et tout ce qui arrive aujourd'hui dans cette équipe du Mali, c'est l'actif de Mohamed Magasuba, le sélectionneur. Il a travaillé, les jeunes ont cru, il a imposé une philosophie des jeux. Et aujourd'hui, personne ne peut dire que le Mali n'a pas un style de jeu. Et personne ne peut dire que le Mali n'a pas son propre football. C'est un football plaisant. Et lors de la Cannes 2019 en Égypte, certes, il y a eu cette élimination en 8e de finale face à la Côte d'Ivoire. C'était pratiquement notre bête noire. Mais je pense qu'ils ont beaucoup appris. C'était la première canne du sélectionneur Mohamed Magasuba. C'était la première canne pour beaucoup d'entre eux. On espère qu'il y a eu cette somme d'expériences qu'ils ont accumulées dans la défaite. Et aujourd'hui, quand on prend les matchs cumulés, éliminatoires, y compris les matchs en Niko, le Mali n'a quasiment pas perdu. Le Mali a perdu contre les grosses nations du football africain, que sont la R de Congo, que sont la Tunisie, que sont l'Algérie. Donc, on n'a pas à rougir. Et c'était des scores étriqués. Et c'était des matchs que ces pays ont accueillis. Aujourd'hui, cette équipe nationale du Mali, sa principale force, c'est sa jeunesse, c'est son insouciance. Et c'est surtout cette famille. J'ai eu la chance de voyager plusieurs fois avec cette équipe nationale du Mali. Je vois à chaque voyage, c'est une famille, c'est un groupe qui vit ensemble, qui veut vivre ensemble. Donc ça, c'est très important. Le maître mot du groupe, personne n'est indispensable. C'est ce qu'ils me disent. Personne n'est indispensable. Les onze titulaires doivent faire le boulot pour ceux qui sont sur le bas. Et ceux qui sont sur le bas, quand ils rentrent, ils doivent aussi assurer le boulot. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je dis, si on arrive à gérer les égos, c'est-à-dire les problèmes de personnes, cette équipe nationale du Mali ne craint rien. C'est un plus. C'est un plus. Depuis trois ans, quasiment, il ne venait pas. L'équipe a progressé après lui. L'équipe a engrangé des victoires après lui. Donc c'est à lui maintenant de montrer aux sélectionneurs qu'il mérite une place de titulaire. Puisqu'avant de bouder l'équipe nationale, entre guillemets, il était titulaire. Maintenant, il revient à un poste où on a beaucoup de personnalités. Nous avons un garçon comme Alou Djeng, Mohamed Kamara, Djadji Samasekou, Amadou Haïdara Doudou. Donc c'est le poste le plus fourni dans cette équipe nationale du Mali en termes de talent. Maintenant, c'est à lui de montrer au staff technique qu'il mérite une place de titulaire. Il est bon dans son club à Brighton. Personne ne peut le nier. Et c'est indéniable. Maintenant, en équipe nationale, c'est autre chose. Maintenant, son intégration dépendra beaucoup plus de lui que des autres joueurs, que du sélectionneur. Il ne faut pas qu'il vient avec en tête qu'il aura une place de titulaire ou qu'une place de titulaire lui est acquise. Il doit se battre comme il se bat en club pour prouver à l'entraîneur qu'il mérite d'être titulaire dans cette équipe nationale. Il n'y a pas un joueur qui survole dans cette équipe. La star de l'équipe, c'est le collectif. Comme je l'ai dit, j'ai voyagé beaucoup à cette équipe. Je les ai vus depuis très jeune jusqu'à ce niveau. Aujourd'hui, il n'y a pas un joueur qu'on peut tirer du lot. Ils sont complémentaires et il n'y a pas de grosse tête dans cette équipe. C'est une des forces de cette équipe malienne. On ne peut pas indexer un qui tire le haut. Personne ne connaissait vraiment qu'on ait avant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il est venu, il a fini deuxième meilleur buteur des éliminatoires de la Coupe du Monde en Afrique. Le Mali est le seul pays sur tous les continents, je dis bien sur tous les continents où on a joué les éliminatoires de la Coupe du Monde qui n'a pas encaissé le moindre but. Ça veut dire que la défense, elle est assise. Ça veut dire que la défense, elle est bien en place. Nous avons connu notre première Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. C'est la seule fois où nous avons joué la finale. Nous y revoilà au Cameroun. Et pourquoi pas, puisque l'histoire est un éternel recommencement. On espère qu'au soir du 6 février, ces aigles viendront à Bamako avec le trophée, fièrement acquis, dans le courage et dans la volonté de tout donner à ce pays qui s'offre tant, notamment sur le plan footballiste. Qu'on soit au Cameroun, qu'on soit à Bamako, qu'on soit à Kidal, qu'on soit à Gaou, qu'on soit à Dieu et là, qu'on soit partout au Mali. On doit rester unis derrière les aigles du Mali. Surtout que le pays traverse des moments très, très difficiles. En 2012, c'était pareil. Et en 2013, les aigles ont montré la voie. Ils sont partis. 2e et 3e en 2012 et en 2013. Et pourquoi pas en 2021 ou 2022. Maintenant, tout dépendra de ce que le peuple aura comme soutien. Et je sais que le peuple malien est toujours derrière son équipe nationale. Et cette campagne ne dérangera pas à cette règle. Tout le monde derrière les aigles du Mali pour la victoire finale.